Tout d'abord, chers collègues, je tenais à vous remercier pour votre confiance. Vous savez à quel point ce fut pour moi un immense honneur d'avoir été élu le premier président de la Normandie réunifiée. Je sais que c'est une chance exceptionnelle que me donnent les Normands et que vous me donnez. Et bien sûr, elles m'engagent et elles m'obligent, elles nous engagent tous. La Normandie réunifiée, c'était une évidence. Sa division a été un immense handicap pour notre territoire. Je m'étais battu pour cette idée pendant des années et je finissais par ne plus y croire. Par un miracle, la Normandie a pu retrouver ses fondations historiques et cette réunification que beaucoup considéraient comme impossible, elle a été réussie. Aujourd'hui, les trois quarts des Normands dans toutes les enquêtes d'opinion s'accordent à reconnaître que c'est une chance et une force pour bâtir cette communauté d'appartenance qui nous faisait tant défaut avec d'un côté la Basse-Normandie et de l'autre la Haute-Normandie. Ce sujet, d'ailleurs, n'a pas été un débat pendant cette campagne, ce qui est la nouvelle preuve ou une preuve supplémentaire de la réussite de la réunification. Vous pouvez donc imaginer quel peut être mon bonheur d'être réélu pour exercer cette responsabilité durant six années et neuf mois supplémentaires et ainsi conforter avec la majorité régionale l'Ilan que nous avons su créer depuis 2016, le poursuivre avec la même énergie avant que je ne consacre la dernière partie de ma vie à d'autres passions. Je tiens également à remercier du fond du cœur les Normands qui nous ont de façon très claire renouvelé leur confiance pour cette nouvelle mandature. Ils ont vu une région innovante, ambitieuse, énergique, réactive, notamment durant la période de la Covid ou lorsqu'une entreprise viable était en grande difficulté. C'est le même état d'esprit qui nous portera durant les sept prochaines années en portant un projet politique sérieux, construit à partir de notre expérience et financièrement réalisable. Aux côtés de cette nouvelle majorité régionale profondément renouvelée, puisque pour 28 des 60 élus de la majorité qui la composent, il s'agit de leur premier mandat, notre action sera guidée par un seul et unique objectif, rendre la vie des Normands meilleure grâce à une qualité de vie renforcée sur un territoire toujours plus attractif. Bâtir cette communauté de destin qui est aujourd'hui la Normandie en s'appuyant sur l'imaginaire exceptionnel que porte notre région. Je voudrais également, parce qu'il faut être lucide, regretter la forte abstention qui a touché l'ensemble des forces politiques lors de ce scrutin. Elle nous oblige, elle nous obligera plus encore à faire savoir à chaque Normand à quel point la région joue un rôle majeur dans leur quotidien et qu'elle est de loin le premier investisseur dans son espace et qu'elle est donc stratégique. Elle nous obligera également à être à la hauteur des attentes des Normands, dans notre comportement d'abord, mais aussi pour cela, mes chers collègues, et comme nous l'avons fait dans le précédent mandat, tout ce que nous avons promis durant cette campagne, il appartiendra à la majorité régionale de le réaliser et autant que possible de le réaliser dans un large consensus et dans un travail commun. Et nous allons nous y mettre dès le mois de juillet. Nous présenterons les premières délibérations et les premières orientations dès la séance du 19, généralement plutôt consacrée à l'organisation de la région. Oui, dès ce mois de juillet, nous allons continuer à soutenir massivement les entreprises dans chaque étape de leur existence. Avec l'agence de développement, qui a montré son efficacité depuis sa création, nous bâtirons de nouveaux outils. Nous doublerons, comme nous nous étions engagés, notre fonds souverain Normandie Participation. Nous continuerons à proposer aux entreprises la restructuration de leurs dettes et l'amélioration de leur trésorerie grâce aux prêts participatifs in fine. Nous bâtirons des clubs d'entreprises par bassin d'emploi pour avoir dans chaque bassin de vie des entreprises en réseau et des entreprises en réseau capables de dialoguer plus facilement avec le conseil régional. Et nous mettrons en place un fonds carbone en concentrant dans un même véhicule financier les certificats d'économie d'énergie pour accélérer la transition énergétique. Oui, chers collègues, dès ce mois de juillet, nous allons continuer à cultiver nos points forts pour réduire nos faiblesses. Premier complexe porteur national, la vallée de la Seine, où travaillent plus de 500 000 personnes, dispose d'un potentiel de développement extraordinaire pour continuer à affirmer sa place comme un carrefour des flux économiques mondiaux, mais aussi pour en faire un des grands corridors hydrogènes européens. Il sera présenté dans les prochains jours par les secteurs économiques du secteur, une étude financée par la région proposant un projet de 2 à 3 milliards d'euros autour de la captation du CO2 permettant de générer de l'hydrogène décarboné à partir du pétrole. Nous espérons aussi lancer rapidement les premières innovations autour de l'hydrogène vert en utilisant notamment l'instrument européen, le fonds de transition juste, auquel nous avons pu accéder. Territoire du mix énergétique, notre région continuera à porter le développement industriel autour des énergies marines renouvelables, éoliens et hydrolènes, mais aussi à préparer avec l'État et les intercommunalités l'arrivée des deuxièmes EPR, dont EDF a déjà décidé son implantation à Panlis. Cultiver ces points forts, c'est continuer à soutenir la filière agricole et agroalimentaire représentant plus de 130 000 emplois. Ainsi, au cours des deux seules prochaines années, ce sont 200 millions d'euros qui seront affectés à l'agriculture normande au titre du plan de relance européen, nous permettant d'accentuer notre effort sur l'innovation et la valeur ajoutée dans les exploitations agricoles. Dans le même temps, dès le mois de juillet, nous proposerons aux intercommunalités concernées et au monde agricole de travailler aux conclusions du GIEC normand, qui clairement démontre le besoin de penser une autre agriculture dans un certain nombre d'espaces qui seront plus frappés que d'autres, par les phénomènes de chaleur intense et de stress hydrique. Sur la base de ces travaux et de leurs préconisations, la région présentera une feuille de route à la Commission européenne avec en ligne de mire l'obtention d'une enveloppe financière la plus conséquente possible pour permettre à nos agriculteurs de financer l'adaptation de leurs exploitations face aux conséquences du changement climatique et aussi assurer leur avenir. Nous renforcer, c'est aussi être lucide sur nos faiblesses. En dépit de laboratoires et de centres de recherche d'excellence, notre enseignement supérieur voit trop d'étudiants normands quitter la région après leur licence et pas assez d'étudiants des autres régions venir nous rejoindre. Avec les trois grandes agglomérations, nous continuerons à dire à l'État que le compte n'y est pas pour l'enseignement supérieur normand. Nous avions proposé à l'État de doubler l'effort qu'il pourrait effectuer dans le contrat de plan. Je redonne les éléments du deal. Parallèlement aux 100 millions d'euros que nous lui demandions, c'est-à-dire à peu près la même chose que les régions comparables, comme les pays de la Loire ou la Bretagne, la région était prête à consacrer aux universités et au campus normand 200 millions d'euros et les trois grandes agglomérations ayant aussi annoncé la volonté de faire un effort sans précédent. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus. C'est pourquoi, avec les présidents d'universités et les représentants des grandes écoles, nous nous battrons pour que l'enseignement supérieur normand ne soit pas maltraité en sollicitant auprès du Premier ministre dans les prochains jours un meilleur traitement. Parce que nous voulons plus de formation supérieure en Normandie, nous serons capables de présenter dès l'automne des développements importants avec une nouvelle chaire portée par le TNAM autour de l'hydrogène. C'est déjà acté et, je l'espère, un plan de développement supérieur supplémentaire de l'Institut d'études politiques de Paris dans notre région. Enfin, parce qu'il est nécessaire que notre jeunesse s'engage, nous mettrons en place très rapidement des compagnies normandes proposant ainsi à 1 000 jeunes qui le souhaitent d'être rémunérés pour se mettre au service d'associations œuvrant dans les domaines sociétaux et environnementaux. La qualité de vie que nous souhaitons passe bien entendu par l'amélioration de l'offre de soins. C'est pourquoi nous nous retrouverons dans les tout prochains jours avec l'État, les présidents de départements et les maires des grandes agglomérations pour une première réunion de concertation visant à bâtir un schéma régional de santé dans lequel nous nous engagerons à financer la modernisation des hôpitaux, à améliorer les conditions de travail du personnel et à développer l'offre de soins. La région Normandie votera dès ce 19 juillet une autorisation de programme de 200 millions d'euros. Mais je le réaffirme une nouvelle fois, il n'est pas question que nous soyons simplement un guichet, mais que nous soyons réellement acteurs de la construction de ce schéma régional de santé. Enfin, après des réunions techniques qui ont commencé et qui se poursuivront avec l'ARS au cours du mois de juillet, nous chercherons à conclure le plus rapidement possible le projet de maison des femmes porté par la communauté médicale hospitalière du centre hospitalier d'Elbeuf. Sans vouloir être exhaustif, j'aurai l'occasion de rappeler dans les tout prochains jours au ministre des Transports que nous sommes déterminés à voir se réaliser le chantier du contournement Est de Rouen et que nous souhaitons avec le département de l'Orne, comme le permettra la loi de Cadet, prendre la main sur le chantier de la RN12 pour permettre qu'Alençon et le sud de la Normandie soient enfin correctement connectés à Paris. Enfin, dans un tout autre secteur, nous présenterons un grand plan de préservation et de restauration du bocage par la valorisation et la protection des haies et des mars normandes. Nous lancerons par ailleurs un programme global de performance énergétique de 400 millions d'euros sur les lycées de Normandie. L'appel d'offres sera lancé au mois d'octobre. Tout ce que je viens d'évoquer, comme ce que nous ferons dans les années qui viennent, nous ne le réaliserons et nous pourrons le réaliser, pardon, parce que la région a les moyens de le faire. Nous avons les moyens humains et je tiens à remercier et à saluer une fois de plus les équipes formidables grâce auxquelles le Conseil régional agit au quotidien, les 1 200 fonctionnaires sur les deux sites de Caen et de Rouen et les 3 800 agents des lycées. Je ne les oublie pas et je sais à quel point ils portent haut les valeurs de la Normandie et sont fiers de travailler pour elles. Et nous avons aussi, mesdames et messieurs, les moyens financiers, car c'est une région en parfaite santé financière. Parfaite santé financière parce que nous sommes la région la moins entêtée de France, trois fois moins que la moyenne des régions françaises. Parfaite situation financière parce que nos dépenses de fonctionnement sont sous contrôle et que nous sommes, grâce à cela, la région qui investit le plus en France par habitant. Voilà les quelques éléments de la feuille de route des prochaines semaines que je voulais tracer devant vous. Vous le savez, depuis 2016, je n'ai cessé de défendre la Normandie, de la parcourir, de porter le plus haut possible ses couleurs et la fierté d'être normand. Je l'ai fait et je continuerai à le faire dans un même souci d'équilibre entre Caen, Rouen et le Havre, entre le monde urbain et le monde rural, entre l'Axe Seine et le reste du territoire normand. Et je l'ai fait et je continuerai à le faire dans un même esprit, un esprit d'unité, en dehors des considérations partisanes, dans un seul et unique objectif, rassembler au maximum, rassembler toutes celles et tous ceux qui le veulent pour que la Normandie réussisse et que le Normand réussisse. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements